Hey Royyoutube bonjour comment allez vous ça va très bien cinquième partie de Blacksad Under the skin ça y est on est sur l'interrogatoire de la championne madame Moore la championne de tennis n'est ce pas eh ben c'est parti il n'y a pas de timer donc on va essayer de voir un petit peu comment la piéger la damoiselle on se fait passer pour un agent du FBI agent Blackmore et c'est parti on va lui causer de la liaison bidonne avec Stone pas mal ça mon nom direct il se raconte que vous auriez maintenant une liaison avec Alston le boxeur est c'est exact oh bravo le FBI fait bien son boulot mais du coup je m'interroge à qui parmi les 100 millions d'américains à être au courant de la chose avez vous donc été extorquer une information aussi hautement confidentielle pour arrêter de tourner autour du pot nous savons pourquoi vous êtes avec lui vous aussi vous craquez sur ses biceps des bandoliri vous a demandé de séduire Stone pourquoi comment mais non j'ai rencontré al totalement par hasard au cours d'une fête mais voyons tu es manipulé organisé par des mandoliri ah c'est pas possible personne n'est fourbe à ce point même lui bordel je le hais ce sale port sale port balance ton port vas-y n'ai pas peur nous sommes au courant pour vous et des mandoliri fabuleux votre sagacité n'a vraiment de cesse de m'étonner vos sandwichs du fbi sont emballés dans des articles de presse à scandale c'est ça vous savez j'aimerais bien pouvoir effacer cette partie de mon passé mais auriez vous des regrets les publicités payent plus que les trophées c'est fou non non c'est pas fou du tout alors me retrouver associé à un personnage aussi louche cela ne peut que nuire à mon image publique croyez moi sur parole n'allez jamais vous lancer dans une histoire avec un homme marié t'es marié bon et les matchs arrangés les matchs truqués là c'est quoi hein il est où bernard tapis là nous avons connaissance d'au moins six matchs arrangés au cours de votre première année en tant que joueuse professionnelle et vous les avez tous remportés chercheriez vous à m'offenser vous savez moi j'ai tendance à tout donner sur un cours mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable si mes adversaires n'en font pas autant allez donc les interroger elle en tout cas maintenant je comprends pourquoi vous avez mentionné au lyrie qu'avez-vous réellement contre lui et par pitié ne me parlez pas des paris illégaux au lyrie est un putain de coco un traître en bonne et due forme quoi non mais qui donc fournit ses renseignements au fbi l'association des clowns d'amérique même en connaissant à peine des mondes y'a pas besoin d'être une lumière pour se rendre compte qu'il est tout sauf quand même appui rapidement sur le bouton j'avais plus de temps je suis très sérieux mademoiselle moi l'amérique ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un ébranler ses fondations de la sorte et la petite chouchoute de l'amérique ne peut pas se le permettre non plus aidez nous parlez nous pourquoi le frais je me suis blackmore courage à y gagner ou à y perdre si ce que nous savons venait à être exposé au public je suis quasiment sûr que votre carrière ne s'en relèverait pas personne ne souhaiterait en arriver là n'est-ce pas en fait c'est assez simple ah va pile dessus qu'est-y hop c'est quoi ça i loved you now and forever charmant pour bonheur c'est au lyrique lui a filé ça est-ce que vous avez du feu les dents d'un blanc éclatant d'une personne qui ne fume quasiment pas serait-ce que je la rends nerveuse probable je suis quasiment à court d'essence vous voulez un truc un coup vers le bas un peu vers le haut et en bas à nouveau le coffre-fort fumerais-je aujourd'hui oh ta gueule connasse merci sponsorisé par morlai c'est la marque de le club c'est morlai je ne vois pas ce que vous voulez que je dise vous essayez de coincer au lyrique et vous avez sans doute de bonnes raisons mais vous vous trompez de cible croyez-moi si j'avais la moindre idée la joueuse de tennis qui clope est-ce que vous fumez ? euh ouais vas-y oh la connasse mais je vais chier dans ton sac là tu vas voir tu as la petite crotte de chat dans ton sac connasse excusez-moi je suis vénère pour te quoi les indices permettent de faire de nouvelles édictions bah ouais mais il faudrait que j'y ai accès elle a balancé sa clope sous ton nez t'es vraiment le prince des losers si c'était moi si c'était moi si c'était moi au lieu de courir bêtement après Cassidy je lui aurais ravi son coeur à la petite chouchoute de l'Amérique et bah on va dire que la prochaine fois on échange nos places t'es ok ? à ton tour dis-moi ce que t'as pu découvrir alors là tu vas adorer t'es prêt ? non seulement j'ai du nouveau mais aussi j'ai... Blacksad ah c'est madame Colbert après ce que vous m'avez raconté à propos de mon mari je l'ai fichu dehors mais ce matin il s'est présenté à la maison avec un bouquet de roses et en me demandant de le pardonner il m'a expliqué qu'il avait eu une grosse frayeur la nuit dernière et qu'il avait pas cessé de penser à moi depuis il veut m'emmener aux chutes de Niagara pour une seconde lutte de miel cool je lui ai balancé ses roses en pleine tronche et je lui ai dit de se les foutre où je pense ces chutes de Niagara excellent appuie sur l'eau tiens alors vas-y je vais la faire chier un peu ah oui à ce propos j'aurais un petit point à éclaircir en fait il ne vous a jamais trompé je me suis emmêlé les pinceaux avec une autre affaire un autre mari et vous voyez quoi désolé hein il faut que j'arrange tout ça et quant à vous vous pouvez oublier votre chèque et vous osez vous prétendre professionnel si vous avez le culot de nous adresser à nouveau la parole à moi ou à mon mari je vous jure que je vous arrache les yeux j'aurais pas de thunes mais c'est pas grave j'ai récupéré plein de thunes d'ailleurs qu'est-ce qui vient de se passer il y a un truc dont tu ne m'as pas parlé c'est un doute possible mais là c'est ton tour parle-moi de Cassidy allez accouche et magne magne je n'ai rien trouvé qui puisse laisser croire que Cassidy est quelque chose à voir avec le meurtre de Don mais mais je sais que Cassidy joue ce soir au poker avec un certain Howard M Farnham 2 un mania texan qui cherche à mettre les pattes sur le business de la boxe je sais également que lui et Cassidy ne se sont jamais rencontrés de visu et que Farnham qui loge à l'hôtel Balford n'a jamais quitté sa chambre étant donné qu'il a passé la nuit en compagnie de trois bouteilles de bourbon rien que ça alors mon pote écoute un peu mon plan je vais me rendre à l'hôtel mettre K au Farnham et prendre sa place dans la partie de poker comme ça je pourrais faire parler Cassidy qu'est-ce que t'en penses ? c'est pas un plan franchement génial ça ? je crois que nous avions convenu que la prochaine fois c'est toi qui t'occuperais d'Hélène Moore et moi de Cassidy non ? bon moment est-ce que je vais reprendre le contrôle un petit peu là ? j'ai des déductions à faire Balford ? ah oui le Balford hôtel t'as jamais rencontré Cassidy ? ah non officiellement non c'est vrai je vais me faire passer pour Farnham oh là c'est quoi ça ? oh c'est nouveau c'est un élan salut bonsoir monsieur Farnham qu'est-ce qu'il se passe ? permettez moi de me présenter j'ai mangé avant le live Farnham n'avait guère été difficile mais pour ce qui était de gagner sa confiance cela avait été une autre paire de manches heureusement j'avais toujours un atout en poche Blackmore, tout va bien l'ami ? le meilleur moyen de gagner la confiance d'une personne consiste à lui faire croire qu'elle a la vôtre et parfois le meilleur moyen de jouer la comédie consiste à dire la vérité ah bah vas-y je vais dire la vérité je ne sais pas par où commencer ils ont tué ma petite amie et j'ai beau essayer je n'arrive pas à l'oublier ces salopards ont-ils payé pour ce qu'ils vous ont fait mon garçon ? ils ont payé mon garçon c'est une bonne chose, votre honneur a été restauré et vous pouvez avoir la certitude que notre seigneur s'assurera qu'ils aillent brûler en enfer vous devez aller de l'avant mon ami des jolies filles et un azeta trouvez-vous une autre charmante amie quitte à devoir y mettre le prix dans ce métier il est nécessaire d'avoir une conscience accrue des préjugés amateur de bordel il nous embrume l'esprit et déforme notre vision de la personne qui se tient devant nous jusqu'à embrosser un tableau composé d'un ensemble des idées préconçues qu'on a sur elle mais de temps en temps il arrive que l'on tombe sur quelqu'un de si tragiquement dépourvu de personnalité qu'il devient tout bonnement impossible de l'appréhender autrement que comme un authentique stéréoïté Farnam était un être abject une source de honte aussi bien pour le Texas que pour l'humanité et dire que j'allais être obligé de me glisser dans sa peau j'aimerais vraiment être comme vous vous semblez si heureux, si libre de toute contrainte voilà je vous arrête tout de suite l'ami tout n'est pas si simple laissez moi vous parler un peu de ma première femme après avoir gagné la confiance de Farnam la partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau Closied tiens volatile ça faisait longtemps cette gueule on dirait Eric Zemmour regarde ah putain que puis-je pour vous monsieur salut l'ami je me présente Howard M. Farnam 2 enchanté suis-je censé vous connaître que puis-je pour vous monsieur je suis venu jouer au poker vous vous êtes trompé d'endroit monsieur vous n'avez pas vu la pancarte barbier au dessus de la porte je vous souhaite une bonne soirée monsieur Albatau attendez je what ah bah j'ai foiré d'accord je dois réessayer la séquence la partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau terme j'ai raté la séquence encore une fois que puis-je pour vous monsieur euh Farnam avait une sacrée descente et j'avais dû m'accrocher pour lui extirper des informations avant qu'il finisse par tomber dans les vapes et pour le reste et bien disons que c'est là qu'il est important de savoir improviser ah mais j'ai un temps limité là vietnamese shave oui vous m'aviez fait le rasage vietnamien oh oui je m'en souviens vietnamese shave je vous prie le rasage vietnamien parfait le rasage vietnamien euh faut que je fasse gaffe est-ce qu'il peut me trancher la gorge lui non qu'est-ce que tu en pensais vous comprendrez je suis sûr la nécessité de faire preuve de tant de prudence notre hôte a de nombreux ennemis il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart je comprends bien sûr je comprends vous m'envoyez heureux à présent veuillez répondre à ma question combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'art je vais essayer de me souvenir donc bon il est assez clair que l'agneaule a enfoncé le dernier clou du cercle de mon mariage après que ma femme m'est surpris en train de la tromper avec la bonne sienne vous voyez mon second mariage aussi en fait après ce que j'avais fait à son père si vous voyez enfin bon à toutes ces maîtresses à un moment ça finit par lasser alors j'ai décidé à partir de dorénavant je ne me limiterai plus un professionnel un professionnel qui va finir par en épouser saint Taine votre histoire elle me parle monsieur Farnham alors je vais être honnête avec vous je suis l'esclave de Cassidy il m'a prêté de l'argent qui m'a servi de dépôt pour une partie de poker et j'ai tout perdu maintenant je suis obligé de travailler pour éponger ma dette votre problème c'est pas Cassidy l'ami votre problème c'est la pauvreté moi aussi j'ai filé un dépôt ce matin pour une grosse partie mais c'est de l'argent de poche pour moi un meuble mais combien de l'argent de poche pour être honnête je vous ai demandé combien mais bien sûr que m'ont donné un récépissé vous me prenez pour qui hein je vais vous le montrer je vais vous le montrer tiens vous allez le voir je ne sais pas si vous il est il est je sais je reviens tout ok j'ai mis dans le je veux ding dong drôle de nom pour une ville là j'oppe le j'oppe le j'oppe le là il a c'est ça ou pas c'est ça on m'épile dessus vingt mille dollars vous vous auriez pu me dire plus tôt que vous l'aviez dans votre poche je suis quasiment certain de le savoir mais dites moi tout de même qui vous a recommandé de venir dans ce salon j'essaie de me souvenir parce que sinon je vais foirer la séquence j'essaye de me souvenir parce que sinon je vais foirer la séquence j'ai pour révéler un secret à propos de ma première femme l'ami lorsque je l'ai rencontré à la verre à par une sou pas que il s'appelle il s'appelle il s'appelle le 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 il s'appelle le le Oh là 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 ! Non c'est pas ça, garde ! Sérieux ! Tout à fait ! Je dois même faire un poker avec eux ! C'est là ! Je te la ressortirai celle-là ! Allez ! De la boxe au grand hall au praille ! Putain je suis presque... Ah c'est pour geler ! Merde c'est bizarre ! Ah mais c'est où bordel ? Le pif, le pif ! Là ! Waouh ! Des raclures de catholiques bouffeurs de haricots ! Des catholiques bouffeurs de haricots ? Voilà qui devrait assurément me donner un petit côté texte ! Des fraises et du champagne ! Et ça en valait le coup ! Là ! Le chapeau ! Come on ! Le chapeau ! D'ailleurs c'est pas facile à viser hein ! Quoi de plus texan qu'un chapeau de cow-boy ? Voilà ouais ! D'ailleurs ! En tout cas Kenny ! Merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassie ! Que Dieu te bénisse ! Dieu bénisse l'Amérique ! Le plus cinglé de tous les texans de New York ! Et donc ? Mon bon vieux pot Kenny ! Le plus cinglé de tous les fichus texans de New York ! Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut y avoir à New York ? Alors ! En dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie Du mot de passe et du montant déposé par Farnam De quoi d'autre allais-je avoir besoin ? Elle ouvre ! Là regarde y'a des trucs ! Une chaussure immense ! Heureusement il n'y avait qu'un seul Kenny dans le carnet d'adresse de Farnam Kenny X Résident Kenny X Sur Cornel Plaza à Manhattan Un magnifique penthouse Je n'en suis pas surpris Monsieur X a toujours eu très bon goût Et serez-vous par le plus grand des hasards Ce qu'il a réclamé la dernière fois qu'il s'est présenté ici ? Je vais essayer de me souvenir ! C'est longue cette séquence là ! Hello ! Hello ! Salut Agneau ! Comment vas-tu ? Allez le temps passe là ! Putain le temps passe ! Merde que dalle ! Pas même une bible ! Même pas une bible ! Bordel ! Il est tout de même réconfortant de pouvoir se dire que lorsque Farnam boit un peu trop... Mais vas-y le temps passe, le temps passe ! Je vais vous rire ! Ne dis rien Billy Bob ! Ceci est mon nouvel ami Farnam ! Je me trompe ? Ah ça peut peut-être passer ! Tout à fait ! Votre barbier était sur le point de me raser de près ! Ha 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 ! Il aura d'autres occasions de le faire ! Billy Bob est toujours prêt à se mettre au travail ! Absolument ! Bon allez ! Dépêchons-nous d'y retourner avant qu'il finisse tout le bourbon sans nous ! Je ne l'ai pas encore fouillé monsieur ! Je ne pense pas que ce soit nécessaire ! Renard chenaport ! Et Farnam est un honnête texan ! C'est Renard avec un T dans l'Ectamblaire ! Si nous la lui demandons gentiment ! N'est-ce pas ? Damn ! Mais oui je vais le faire Death Stranding ! Enfin je vais essayer euh... Ding dong ! Ah mais ça on l'a déjà vu ça on l'a déjà vu ! Là 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 ! Ah non c'est une carte on s'en fout ! Sacré port, coquet, coquet, renard, chenaport ! Sacré port, sacré, bon rien ! Renard ! Elle sente... La bringue ! Y'a plus rien là ! Y'a plus rien ! Y'a plus rien ! C'est une blague ! Les fauchers, ils vous moissonne ! Da ba da bi, ba da ba da da ! Ah c'est pas le temps ! Comptez-vous nous remettre votre arme, oui ou non ? Hmm... Je commence à me demander si l'on peut vraiment vous faire confiance ! Et j'aime pas trop perdre mon temps ! La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne serons que trois autour de la table ce soir ! Billy Bob ? Oh non ! Oh sale ! Ouais j'ai été trop long ! Ah c'est dégueulasse ! Dégueulasse ! Bon je recommence la sé... Séquence un petit peu... ...chiante ! Voilà ! Ne dis rien Billy Bob ! Ceci est mon nouvel ami Farnam ! Je me trompe ? Tout à fait ! Votre barbier était sur le point de me raser de près ! Ha 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 ! Il aura d'autres occasions de le faire ! Billy Bob est toujours prêt à se mettre au travail ! Absolument ! Bon allez ! Dépêchons-nous d'y retourner avant qu'il finisse tout le bourbon sans nous ! Je n'ai pas encore fouillé monsieur ! Je n'ai pas encore fouillé ! Je ne pense pas que ce soit nécessaire ! Monsieur Farnam est un honnête texan ! Je suis sûr qu'il nous remettra son arme si nous la lui demandons gentiment ! N'est-ce pas ? Je ne sais pas ! Je vais même essayer de me souvenir et je vais aller dans l'armoire ! Dans l'armoire ! Du coup il y a un morceau de carte que je n'irai pas prendre ! Qu'importe à quel point une personne peut sembler superficielle, il existe toujours un moyen de la toucher au cœur ! Ok, voici mon arm ! Avec grand plaisir ! Un texan sans gun ça n'existe pas tout ça ! Un texan qui n'a pas de pistolet, enfin d'arme à feu ! C'est pas un vrai texan ! C'est un touriste ! Messieurs, soyez les bienvenus ! Les jetons sont sur la table et les armes sont en coffre ! Une charmante nuit de poker, de fumée et de bourbon nous attend ! Je ne suis pas un fan inconditionnel de Kojima ! Un authentique fils de pute ! Un titre que j'ai bien l'intention de conserver, si notre nouveau prétendant le permet ! Vous avez l'honneur d'avoir devant vous le pire joueur de poker de tout le grand état de Texas ! Vous espérez me pousser à me montrer trop confiant, pas vrai ? En réalité, notre ami Farnam possède le plus grand établissement de divertissement de tout le Texas ! Ah oui ? Nous sommes donc collègues ? Dans tes rêves, Queens ! Allo, Tiguan là ! Monsieur est propriétaire d'un casino ! C'est pas le faux... le faux médecin ! Et il n'est même pas à Austin ou à Dallas ! Il se trouve dans une petite ville du nom de... Oh ! Mais comment déjà ! Oh ! J'ai regardé l'autre jour encore ! Ah merde ! Ah là ! Ah je l'ai sur le bout de la langue ! Ah ! Je croyais que tous les casinos texans avaient déménagé à Vegas ! Là où les jeux sont légaux ! Vous voulez parler de Ding Dong Texas ? Ha 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 ! Ding Dong ! C'est ça ! Ha 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 ! Non mais qu'est-ce que c'est que ce nom ? Ha 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 ! Eh ben ! Casino ou pas ! Espérons que notre ami ne se promène pas avec autant d'as dans la manche que feu notre ami Ventimilia ! Amen ! À ma gauche ! En short marron avec 180 kilos à la pesée ! Ah ouais ! Un peu de respect s'il te plaît ! Le cador de la restauration ! Poli ! Poli ! Poli ! Je possède qu'un petit bar avec quelques tapes de billard. Les clients ne boivent quasiment rien. Et y jouent encore moins. Mais il est vrai qu'il s'y conclut certaines transactions qui ne pourraient certainement pas se faire ailleurs. Mais bordel Poli ! Comment ça se fait que je connaisse pas ton nom de famille ? C'est parce qu'on me l'a pris. T'imagines pas à quel point l'avocat de mon ex-femme était doué ? Ha 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 ! Les bonnes femmes ! N'importe quoi ! Elles finissent même par nous piquer nos noms ! Ha 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 ! Ha 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 ! T'es vraiment trop, Poli ! Ah, vous plombez l'ambiance, Farnam ! Quand vous aurez terminé de faire du tourisme, pourquoi ne pas passer au La Iguana pour prendre un verre et faire des cartes ? La Iguana ! Je me dois cependant de vous mettre en garde ! Oui ! Ma clientèle apprécie pas trop les poilus dans votre genre ! J'adore le billard, je déteste le billard, je le provoque un peu ! Désolé l'ami, je déteste le billard ! Eh bah passez juste pour boire un coup ! Et puis un deuxième ! Monsieur Farnam n'a pas l'air d'avoir envie d'ouvrir ses propres salles de billard ! Notre ami souhaiterait lancer un syndicat de boxeurs au Texas ! Et devinez un peu à qui il est venu demander un coup de main ! Pour être honnête, plusieurs points m'inquiètent encore un peu ! Donc tout conseil sera le bienvenu ! Qu'est-ce qui vous pose problème ? Les sportifs qui saquent aucune entreux ! Les entraîneurs réticents, les boxeurs... Les entraîneurs réticents, comme c'est Joe Dunn ! Je vois que vous êtes bien renseigné ! Ce salopard ne voulait même pas accepter les règles les plus élémentaires ! Par exemple, bannir les boxeurs des compétitions officielles lorsque leurs managers n'appartiennent pas à mon syndicat ! Evidemment ! Sa mort me désole ! Eh ouais ! Mais si on découvre un jour qui l'a assassiné, je lui proposerais volontiers de payer ses frais d'avocat ! Billy Bob, apporte-nous le bourbon ! On est en train de se dessécher nous ! Je vais distribuer avec un paquet de... Et pareil, il est innocent hein Pépère là ! Dans cette maison, nous respectons les traditions ! Le poker est aussi ennuyeux que simple ! Le truc, c'est d'être capable de lire sur le visage des autres ! Et ça, même le dernier des détectives sait le faire ! Le vrai problème, c'est plutôt de savoir pour quoi jouer lorsqu'il y a bien plus que de l'argent ! Utiliser l'essence du chat ! J'ai pour gagner ! Je vais le plumer moi ! Que Farnam va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour ! En parlant de ça... Vous êtes au courant pour la femme de Kenny ? Quelle tragédie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah c'est vraiment la faute, t'as pas de chance ! Mais je suis sûr que Farnam en sait plus que moi à ce jour ! Oh pire encore ! Un problème de coeur ! En tout cas Kenny ! Merci d'avoir arrangé cette partie avec Kossi ! Ha 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 ! Que Dieu te bénisse ! Ok ! Ok ! Ok ! Elle a été prise dans son élan ? Mais le pauvre a pas mal de soucis en ce moment ! Faut dire qu'avec sa femme ! Bah les bonnes femmes ! C'est toujours bourré de vis ! La sienne elle est encro au tranquillisant ! Complètement accro au tranquillisant ! Nice ! C'est bon ça ! Elle est toxico ! C'est ça ! Les tranquillisants ! Les femmes et leurs vis ! Ramène du bourbon Billy Bob ! On continue ! Un bourbon ! Bon ! J'avais peut-être parlé un peu vite en affirmant que le poker était un jeu facile pour tout bon détective ! Je vais donc modérer mes propos en disant qu'il est relativement simple ! On risque toujours de tomber sur quelqu'un qui peut vous surprendre ! Mais c'est pas vrai ! C'est incroyable ! Eh ben alors, Farnam ! La chance du débutant ne dure pas éternellement ! Et c'est là que le vrai champion sort de sa tanière ! J'espère que vous êtes prêts à tout perdre, cher ami ! Pauvre Farnam ! Il est venu pour s'en mettre plein les poches avec la boxe ! Et il va repartir en ayant tout perdu au poker ! C'est ce qu'on va voir ! J'espère que vos bons conseils me permettront de rattraper le coup ! Eh ben ! Que voulez-vous savoir ? Hein ? Hein ? Hein ? Honnêtes ! Honnêtes ! Et pas de coup fourré ! Violer la loi est devenu impossible ! Il faut arroser les grands ponts des réseaux pour négocier les droits de diffusion ! Ok ! Des boxeurs dans le milieu, des sportifs qui s'acoquinent ! Ces sportifs qui vont s'acoquiner entre eux, comme Alstone et Helen Moore ! Si vous avez pris un abonnement au What's News ! What's News pour C4 ! Effectivement ! Le fleuron de mon écurie, le champion en titre, a une liaison avec la petite chouchoute de l'Amérique ! Alors bon ! Deux crétins qui tombent amoureux, ça ne me dérange pas ! Mais là ! Ça commence à peser sur ses performances ! Je ne pense pas qu'il en arrivera à perdre face à Yael ! Mais je commence quand même à m'inquiéter ! Allez ! On s'en refait une avant que Quince nous accuse d'essayer de casser sa série de victoires ! Il n'y a pas de risque ! Messieurs, je vous recommanderais d'éviter de parler de cette partie à vos fils ! Sauf si vous avez envie de perdre toutes leurs considérations ! Depuis quand nos fils ont de la considération pour nous ? C'est sûr ! Il n'y a plus moyen de tirer quoi que ce soit des gamins de nos jours ! Ils ne comprennent rien ! Même pas les coups ! Ah bah t'as qu'à voir ! J'ai pas de risque ! Pour ceux qui ont de gamins de texans, je trouve qu'ils comprennent encore très bien les coups ! Attention, Quince ! Là, tu as affaire à un pro ! Kenny m'a raconté que vous avez été plutôt prolifique ! Niveau ou des descendants ! Prolifique ? Comment ça ? Vous avez eu combien d'enfants ? Oh merde ! Je me souviens ! Tiens ! À ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi ! Alors oui, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas de dégager une certaine poésie ! Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire ! Ah merde ! J'ai appuyé sur B pourtant ! Mes efforts pour tenter de le sauver demeuraient avant ! Oh ! T'es sérieux ? Oh ! T'es sérieux ? Et bah regarde dans son portefeuille ! Ah ! J'ai perdu ! D'accord ! Bah pourquoi il faut que j'appuie sur B ? Vous avez eu combien d'enfants ? Ah il est mort ! Non il est pas mort ! Je vais le sauver ! Je vais me re-souvenir là ! Regarde ! A ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi ! Alors oui, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas de dégager une certaine poésie ! Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire ! Ah c'est bon ! Non, qu'il le mérite ou pas, cet homme allait vivre ! Regarde dans son portefeuille ! Voilà, portefeuille, portefeuille ! Regarde les photos des enfants ! Six ! Oh merde ! Franchement, je ne comprends pas comment vous faites ! Avec ma bite ! Que des garçons ? Maintenant ? Vraiment ? Ne laissez jamais Queen s'approcher de vos filles ! Allons, Polly ! Les enfants, c'est sacré ! Constitution de mineurs ! Quoi, j'ai pour règle de ne pas y toucher avant leurs 12 ans ! Oh, c'est lui ! Oh, c'est lui ! Oh, c'est lui ! Eh bien, disons que... Il existe... Certains besoins qui ne peuvent être satisfaits que par des filles de cet âge-là ! Horrible ! Et... Un problème, Farnam ? Un fils de pu... Je vais le sentir, non ? Faut que je le regarde ! Cette pourriture d'aigle incarne vraiment ce qu'il peut y avoir de pire dans ce pays ! Tout à fait ! Et pourtant, c'est l'emblème de l'Amérique ! Tu vas pouvoir te la foutre quelque part, gros salopard ! Nice ! Un de ces jours, les flics finiront par vous avoir ! Quince ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous devez être aussi nul pour cacher ces pauvres filles que pour planquer cette as dans votre manche ! Quoi ? Je vais te faire ravaler ça ! Queens ? C'est un peu hard, hein ? Non, pas un mot, Franck ! Oh, merde ! Ne m'appelle plus jamais Franck ! Billy Bob ? Le genou ? Mais... Pour... Le nettoyage ? Mais... C'est sa sang de plus ! Et bien nettoie ! Non ! Vache des Gore-Tex, hein ! Bien vu, Farnam ! Je vous revaudrai ça ! Je vous en prie ! Prenez les jetons de cette petite merde ! Et puis les miens aussi, si ça vous chante ! Je me sens d'humeur généreuse ! Je viens d'apprendre que le gouverneur a accepté ma suggestion de laisser Bobby Yael sortir de prison pour le grand match ! Belle soirée, décidément ! Ah mais il était en prison, Yael ! Si vous voulez persister dans vos nouveaux projets... ... ... Appelez-moi ! Votre attitude au cours de la partie d'hier soir a été tout bonnement inacceptable ! Ne vous avisez plus jamais de me recontacter, sinon je mettrai un terme à votre pitoyable existence ! Au cas où il adviendrait que notre connaissance commune vous interroge à propos de vos projets, vous n'aurez qu'à lui dire que vous trouvez la box trop violente pour vous ! Signé... Frank Cassidy ! ... Nice ! Ne m'appelez plus jamais France ! Ah bah ouais, du coup Yael ! Je suis au suspect numéro 1, c'est vrai ! Mais du coup, ouais il est en tôle quand même ! Mes propres traces furent effacées dès le lendemain matin, lorsque Cassidy reçut cette note de la part de Farnam ! Cher Monsieur Cassidy, Bien que je vous sois reconnaissant pour votre aide, la partie d'hier soir m'a permis de réaliser que le monde de la boxe est bien trop violent pour un paisible texan tel que moi ! J'ai donc décidé d'investir dans un autre domaine. Respectueusement, Howard M. Farnam II. Foutu texan ! Foutu texan ! Pour une autre raison, mais foutu texan ! Bon là y'a eu que des scènes, j'ai jamais eu le contrôle du gars en fait ! J'aimerais bien faire mes déductions là ! Je peux pas les faire là ! Y'a de cauchemars ! Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'occasion d'aller me coucher sans m'être fait à la salle ! Mais c'était bien demain ! C'est noir quand même comme série ! Il n'y a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé ! Vous aurez peut-être dû me coller quelque part ! A plus c'est Deloise-Band, Chouch. Les bretons c'est des petits joueurs à côté les texans. Ouais ? Ah c'est Sonia ? Ouais c'est ça. Euh ouais ? Ok je vais enfin pouvoir faire des déductions là. Euh alors la femme d'Oléry a eu une liaison avec Colbert. Oléry conserve des photos romantiques de Helen Moore dans un tiroir. Alors attends. Elle Moore sur elle un étui. Ok. Plus les photos. Nice. Classic. Ça passe. Si elle est toujours amoureuse, pourquoi prétend-elle le haïr ? Que cache-t-elle donc ? J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je regarde, il y a un autre truc qui se déclenche, ouais. Encore un autre truc qui se déclenche, sympa. Sonia, elle cache des trucs aussi. Ouais, je pense qu'elle cache des trucs, des choses. Pardon. Euh... Marie est venu... Tiens, qui a passé le temps des appareils là ? Alors eux, encore amoureux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Si elle est toujours amoureuse, pourquoi prétend-elle le haïr ? Que cache-t-elle donc ? Elle cache un truc. Non ? Même truc là, même chose. Ok. J'ai rien déduit du tout là. Euh... Les pieds d'Oléry, non. Euh... Vénarius... La femme d'Oléry a une liaison avec Colbert, ça on l'a... Ah ouais. Euh... La femme d'Oléry a une liaison avec Colbert. Colbert. Pas ça. Ah, si vous avez des idées, je suis preneur. Euh... Euh... Qui est le type qui s'est fait passer ? Ouais, il était plus gringalé, effectivement. Prince de Pas. Yel, intouchable. La femme d'Oléry a une liaison avec Colbert. Et ça... Robert... Et si les idées viennent de Google. Je vais essayer tout avec La femme d'Oléry avec une liaison. Bon, il me semble que c'est ça le truc qui avait été déclenché tout à l'heure. Ça. Ah non, ça va être les pieds plus les traces de pas. Ah, je sais pas. J'ai pas essayé ça tout à l'heure. Ah si, yes, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Non, les empreintes ne correspondent pas. Si O'Lyrie a tué Dun, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Ou en portant une autre paire de chaussures. Ah, c'est possible aussi. C'est bon. Les semelles d'O'Lyrie ne consprennent pas d'autres traces de la vécure. Ouais, j'ai qu'à bout, bien vu. Ok, allez, on peut enquêter là, du coup. Aviez-vous terminé de passer en revue ces papiers ? Il me semble. Il te semble. Eh bien, vous allez vous amuser à recommencer. Hmm, ok. Hop, c'est quoi là ? Ah. Oh, trace de pas. Rien, juste un contrat fraîchement signé. Hmm, trace de pas dans le bureau de Dun. C'est le truc qui pouvait se combiner. Ah non, bien vu, bien vu, bien vu. Bon, il y a alors des gymnases ici. Il y a un document avec son pied. Il n'y a pas de nouvelle déduction, par contre. Oh, attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous aimez les sardines ? Pardon ? Est-ce que vous aimez les sardines ? Burk. Burk. Donc l'odeur de sardines. Ça va être un papier qui sort la sardine dans le bureau du gymnase. Bon indice. Ça a été ouvert, ça ? Ouais. Clairement. Hum. Hum. Le cambrioleur ne semblait pas intéressé par la paperasse. Est-ce qu'ils ont pris quelque chose ? Non. Enfin... L'arme, alors. À l'hôpital, lorsque vous êtes retourné dans la chambre pour prendre votre sac, avez-vous également récupéré votre arme ? Oui. Elle n'est pas là ? Je l'ai remise à sa place. Je préférerais... T'as pu. Éviter de reparler de ça. Je vois. Je doute. Je doute. Pistolet manquant. Je doute, je l'accuse pas, mais je doute. Sur le côté, là. Non, y'a plus rien. Que dalle. On va discuter, alors. Non ? Pas du tout. Y'a d'autres indices à récupérer. Ou alors elle veut causer. Elle veut pas causer. Ah, là. Oui, ça. Il est à vous ? Non. Je crois qu'il appartient à la nouvelle femme de ménage. Marie ne pouvait plus travailler ici. Clarisse Freeman. Oui. Faut penser que c'est elle qui a fait ça. On sait rien. On va clairement aller sur le toit, là. Attends, y'a un truc là. Y'a un bout de... De quoi ? De tissu ? Un morceau de denim. Jean. Dans l'escalier qui mène au toit du gymnase. Un morceau de denim sur le clou de lancé du tissu. C'est pas forcément une ligne. Ah. Ok. Donc clairement direction le toit. Attendez ici, s'il vous plaît. Elle crapote. Le détail qui tue. C'est pas impossible qu'elle soit crevée sur le toit, ouais. Bah voilà. C'était quasi sûr. Par contre, comment elle est morte ? Elle s'est pris un coup de couteau, là ? C'est vraiment gore. C'est vraiment noir comme série, hein. Black Sabbath. Je pensais pas que c'était à ce point. Merde. Aïe, aïe, aïe. Quel dommage. Elle fait deux orphelins, là. Alors c'est quoi cette blessure ? Probablement une blessure à l'arme blanche. Le meurtre a été brutal. Ok. Oh, c'est pas putain. Oh my god. Il restait un truc à voir. J'arrive presque à l'entendre. Chérie, j'ai trouvé un travail. Nous allons enfin pouvoir joindre les deux bouts. L'assassinat de la femme de ménage. Le pommeau de la canne de bif. Ouais, met le genou dans le sang. C'est bien. Ouais. Ouais. Ouais, je pense comme toi, Joe Papoy. Là, on est où, là ? Là, on est où, là ? Allez, vas-y, n'aie pas peur. Ça s'est fermé de l'intérieur, donc il y a quelqu'un, là. Clairement. Attends, parce que j'ai vu qu'il y avait un bouquin, là. Ça doit être le numéro 3 ou le numéro 2, je sais pas, mais... L'art de la boxe, non, c'est pas ça du tout. Il y a plus d'art dans le jeu de jambes hypnotique des boxeurs que dans certaines peintures modernes. Ça se discute. Non, fais pas ça, non. Oh, le tour du disque. Du coup. Little hand. Black Pharisee. Regardez-moi ça. Notre bonhomme avait clairement bon goût. Ah, mais du coup, je peux pas leur enlever le disque. Ok, ça, on s'en fout. Pas pour l'enquête, en tout cas. On peut avancer davantage, là. Ah, c'est ça le tome 3, alors peut-être non, c'est quoi ? Pas du tout. L'avis de Harry Bradwick, père du baseball, par Bartholomé Finn. Le bel indice. Tiens donc, qui l'eut cru ? Ok. Le téléphone. En voyant le téléphone, je me suis souvenu du mot de passe hebdomadaire du réseau de Paris. Même si j'avais rejeté sa récompense pour avoir retrouvé Yale. Et que j'avais intégralement misé sur Storm. L'air de rien, j'avais réussi à empocher un peu d'argent sale en dénonçant le macro à plume au cours de la partie de poker. Un petit pari de plus ne pouvait pas faire de mal. Ouais, non, c'est pas intéressant. Quel mal y aurait-il à ça ? Probablement un mal qui ne se voit pas. Ouais, non, mais c'est pas surtout, on a autre chose à faire. Alors le fameux saxo. J'ai du mal à croire que des points de boxeur aient été en mesure de jouer de ça. Par contre, je ne doute pas qu'il ait eu assez de coffres pour le faire. Ça fait penser à Venarius, ça. On dirait que Dun avait déjà commencé à déménager ses affaires. Ah, là-bas, il y a quoi ? Oh merde. C'est la planète des singes, au milieu là. Je le reconnais. C'est César. Oh, c'est quoi ? The Quiet Lion. Lion Tranquille. Possible. Allez, il n'est pas peur. Elle est là-dedans. Jeune. La musique est un peu forte là. Il n'y a rien dans la porte du frigo. Sardine. Eh, sardine. T'es sardine. Elle doit être ouverte depuis quelques heures. Boîte de sardine ouverte récemment. Déduction ou pas là ? Yes. Sardine, sardine, déduction. Boîte de sardine ouverte chez Dun, avec... Serviette qui sent la sardine. Ah, c'est easy. Il est clair que le cambrioleur est passé par l'appartement avant de se rendre au gymnase. Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu y chercher. Sans doute. C'est quoi ça ? Accord de vente de propriétés ? Evidemment. Maintenant je comprends comment Dun a pu acheter l'appartement qui est compté partager avec Marie. Il faudrait que l'appartement soit vidé dans deux semaines pour l'arrivée des nouveaux propriétaires. Je me demande si Sonia est oublée. Dun allait emménager avec Marie, ok. Bien. Il y a plein de pièces là, c'est un truc fou. Il y a plein de trucs là, il y a plein de trucs. Black Panther. Dun pouvait-il vraiment s'offrir ce genre de lutte ? Ou bien cherchait-il seulement à impressionner Marie ? The Black Panther. Ah bah c'est ça le tome 3 là ? Pas du tout. La masculinité commence au travail. Ah bah tiens, il y avait la féminité commence à la maison. Il y avait un autre truc là, voilà. C'est une carte ? Non c'est une carte, on s'en fout. Allez sort de là. Putain merde, c'est trop rigide là, c'est chiant. Cartes ? Là il y a quoi ? Carreau cassé. Ah là là là, qu'est-ce qu'il est passé ? Ah bah c'est possible, oui. Eh, il y avait un bibelot là, regarde, ça se voit la poussière autour. Marc sur le mur là. Tu continuais à la regarder tous les matins, après tant d'années, et en étant à nouveau amoureux. Oublier n'est peut-être pas une obligation. Peut-être que la douleur finit par se transformer en... Pfff, j'en sais rien. C'est vrai. Carreau? Qu'est-ce que ça fait ? Ça s'appelle un tableau ? Non mais il manquait un tableau là. Très chère Marie, j'ai choisi de t'emmener sur ce toit là où... Très chère Marie, j'ai choisi de t'emmener sur ce toit là où est né notre amour. Très chère Marie, j'ai choisi de t'emmener sur ce toit là où est né l'amour que j'éprouve pour toi. Il fallait t'offrir cette bague et... J'ai dit un bibelot, oui, c'est parce que c'est une réplique du film Le Dîner de Con. Il y avait un bibelot là, ça se voit la poussière autour. Alors là c'est quoi, un dessin des enfants ? Le Dîner des Papas, pour la fête des Pères, Sonia. Ah, sympa. Euh non, on va ouvrir ça. Un autre placard vide. Ah non. Tiens, 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 tiens. Oh mais c'est une carte. C'est une carte. On s'en fout mais j'ai envie de la prendre. Voilà. Oh, Sergei Borisovitch. Oui, le gardien de hockey. Il est aussi grand que le but. Il peut être tout petit. Bon bah écoutez, il me reste deux pièces à fouiller là. Donc je vous propose de les fouiller la prochaine fois. Ça va être la fin de cette VOD numéro 5. Sur ce très très bon Black Sabbath. Un très bon jeu d'enquête avec une ambiance bien sombre. Bien gore parfois aussi. J'aime beaucoup. On continue très vite. A très bientôt sur Youtube pour la suite du jeu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est tout de suite ma tête. Normalement si j'ai bien fait les choses, le petit pouce sur la vidéo c'est important aussi. A très bientôt. Ciao Youtube. Bye.